Mobile et résistant, rien de mieux qu'un pandatank pour simplifier la majeure partie de tes combats dans le monde des douze. Et aujourd'hui, je vais vous parler du build que j'utilise le plus en PVM, et surtout en songe. Bonjour à tous, c'est Barbodeuse, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live tous les jours à partir de 8h. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon build tank sur la classe Pandawa. Et passons à l'essentiel, le stuff. Pour l'amulette, j'ai choisi le collier de bœuf dur, très certainement le must-have de l'amulette pour ce mod. En premier anneau, le Paul Watnos, mais je vous conseille de l'exopéa, pas comme moi, ça vous libérera un emplacement de trophée. En second anneau, j'ai choisi la bague Blurson, avec un petit exopéum, une triple ligne de résistance, on prend. En ce qui concerne le masque et la cape, j'ai choisi les deux items Aneris. Pour le bonus panoplie, ces deux items sont obligatoires pour un mod tank, ils donnent tellement de résistance et de vitalité, c'est vraiment ultime. Et là, on en vient à la fameuse ceinture Dame Jessica, l'item ultime pour un tank. L'effet retire moins 100 de fuites tout autour de vous au contact des monstres lorsque vous passez votre tour. C'est comme un boost 200 de tacle. En bot, j'ai choisi les baleines au bot, mais vous pouvez tout aussi bien prendre les pâteaux gastriques pour avoir 15 de tacle directement. Au corps à corps, j'ai choisi le rouleau à pâtisserie. C'est un item incontournable pour le panoplie, vraiment pas cher et très efficace. Il donne vraiment beaucoup de résistance. Et c'est là qu'au niveau du bouclier ça se discute, ici j'ai fait un choix, avoir 30% de résistance avec le bouclier Aneris pour avoir le bonus panoplie à 3, ou bien avoir 10% de résistance mêlée, 10% de résistance distance et 10% de résistance globale grâce à l'effet du Fallenster, pour un total de 20% distance et 20% cac au final. En ce qui concerne le familier, le givre fuchs est un incontournable avec ses 2000 initiatives et 50 de tacle. Et passons maintenant au dofus et trophée. J'ai choisi le dofus émeraude pour le proc 200 de bouclier par ennemi au contact, 800 max. Ensuite le dofus ivoire, malgré le nerf, il est devenu encore plus intéressant pour un tank car il nous arrive de prendre plus de 4 attaques dans le même tour et donc de proc plus d'une fois l'effet du dofus qui réduit 50% de dégâts de la prochaine attaque. Par exemple le bloc multi tape 4 fois d'un coup, le Sphinter Cell aussi. Pour la suite vous me voyez avec un dofus ocre, là il vaut mieux avoir carrément un remueur. Mais si vous avez passé un exopea sur votre anneau Paul Watnos, vous avez carrément un emplacement disponible et ça c'est bien mieux. Pour la suite j'ai opté pour un trophée tacle histoire de monter à 180 de tacle, malgré la ceinture Dame Jessica. Ensuite le dofus tacheté, le nouveau dofus de Pandala 3 vous donnera 300 de shield si vous n'attaquez personne de votre tour, et si un allié porte le Doma Kuro, il gagnera aussi 300 de shield, et si toutefois vous infligez des dommages, il vous donnera 22 dommages dans chaque élément. Et encore une fois, si toutefois un allié porte le Dorigami, il bénéficiera aussi de ce bonus. Et pour finir le trophée neutre pour pallier au manque de résistance neutre du build. Donc voilà au niveau des caractéristiques, pour synthétiser on se retrouve avec 5500 de vitalité, 11 PA, 6 PM, 3 PO, 180 de tacle, 43% de résistance neutre, 48% de résistance terre, et 44% de résistance feu, eau et air. Alors oui, je sais bien que la plupart des pandatanks se voient avec 50% de résistance. Ici j'ai opté pour un mod qui me permet d'avoir de la résistance distance. Il ne faut pas négliger ces dégâts, puisque c'est la majeure partie des dégâts que vous allez prendre lorsque vous faites des songes. Il n'y a que 4 monstres sur le terrain, vous ne pouvez en prendre que 4 sur vous, mais la plupart du temps vous allez prendre des dégâts distance par les invocations, ou simplement quand le monstre ne peut pas être à votre corps à corps. Après libre à vous de faire un choix si vous préférez avoir un maximum de résistance mêlée, quitte à ne pas en avoir du tout en distance. Voilà maintenant qu'on a fait le tour au niveau des stuffs et des caractéristiques, je vais vous parler des sorts que j'utilise. Donc majoritairement Picole pour la réduction de dégâts plutôt que Bonpence pour pouvoir se débuff. Dans la majeure partie des cas je vais choisir le sort Épouvante au lieu de Consolation qui est un sort qui permet de soigner ses alliés et de les attirer de 4 cases. Ici on choisit plutôt Souffle Alcoolisé et majoritairement Karcham au lieu de Shamrak qui lui permet de jeter à travers les murs et en contrepartie ne peut pas jeter aussi loin. Ici pas de doute possible on va choisir le sort Eau de Vie, l'ultime sort Stabilisation et pourquoi pas Varap en fonction des combats, par exemple Nilza. Obligé de jouer avec Éviction, en fonction des combats vous pourrez choisir aussi le sort Nausée comme par exemple contre un Obsidiantre pour pouvoir le déloc tout seul. Alors ici dans la majeure partie des cas vous allez jouer Souillure pour pouvoir debuff et enlever de la puissance, ce qui fait qu'indirectement vous allez mieux tanker. Mais le sort Brassage est très intéressant pour s'empêcher ou empêcher les monstres d'être téléportés. La vulnérabilité qu'on connaît tous, obligatoire lorsqu'on est pendant tank, c'est principalement ce que l'on va faire pendant les combats. Et le sort Prohibition qui peut être intéressant pour vous rendre invulnérable à mêlée ou simplement rendre insoignable un monstre. Ici on va jouer le sort Panju qui est un sort jusque 6 PO qui vous permet d'attirer de 2 cases une cible. Et bien entendu on va choisir Fermentation, le sort de Shield du Panda Tank. Et voilà votre sort Vertige qui va faire de vous le maître placeur de ce combat. En majeure partie vous allez jouer ce sort plutôt que Cascade puisqu'il peut se lancer dès le tour 1 et surtout vous faire des placements de folie. On choisit évidemment Pendant le Q histoire de pouvoir faire des moves PM à condition de jouer avec Picole. Et bien entendu on choisit notre Pandawasta préféré depuis qu'on le contrôle, c'est vraiment super. Mais le Bamboo dans certains combats peut être vachement utile pour bloquer les lignes de vue, voire créer des charognes sur misère. En ce qui concerne les sorts spéciaux, il vous faut obligatoirement la Kawat qui va vous permettre de vous soigner dans pas mal de cas, la Libération qui est obligatoire bien entendu, les Chronix qui est bien préférable si vous faites souvent des songes, les sorts de pandas-là, bien entendu, et surtout la maîtrise des invoqueurs. Et sur ce ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et pour le référencement c'est très important. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine, ciao !